Bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une séance de pilates avec un élastique donc on s'installe avec les jambes devant alors on avait déjà vu cet exercice dans la séance précédente sauf que je vous avais proposé d'être en tailleur à genoux ou debout là on va placer les jambes devant un petit peu fléchies et les pieds à plat ou sur les talons peu importe donc ce qui nous intéresse toujours c'est d'avoir le dos bien droit donc on place notre bande dans le dos à peu près au milieu on croise et on va attraper notre bande donc assez serré les mains se touchent presque on serre les coudes et on va retrouver notre respiration costale donc on se redresse on sent bien les os des fesses on détend les épaules on fait quelques enroulements d'épaules pour détendre des petits mouvements avec la tête un grand soupir bien et quand vous êtes prêts vous allez approfondir votre respiration et sur la prochaine expiration vous allez tirer sur la bande pour aller un petit peu plus loin dans votre mouvement respiratoire et quand vous inspirez tout doucement vous relâchez vous accompagnez le mouvement avec la bande élastique pendant que vous expirez que vous serrez la bande pensez également à serrer votre ceinture imaginaire tout autour de la taille et relâchez complètement l'élastique et votre ceinture imaginaire la prochaine fois vous allez serrer un petit peu moins votre ceinture imaginaire relâchez toujours complètement et dernière étape vous allez serrer encore un petit peu moins vous allez engager cette ceinture tout autour de la taille et sur l'inspiration vous allez garder cette ceinture engagée avec cet engagement on ajoute l'engagement du plancher pelvien périnée et puis la prochaine fois on garde les mains écartées on éloigne un petit peu donc on fait glisser les mains sur l'élastique pour avoir un petit peu plus de d'amplitude on va garder les coudes serrés près du corps les omoplates rapprochés et on va tirer les mains vers l'extérieur ça aussi c'est le mouvement que je vous avais proposé dans la séance précédente donc vous devez bien sentir vos épaules l'arrière de vos épaules une dernière fois puis vous allez laisser encore un petit peu de mou à votre bande pour pouvoir prochaine inspiration tendre les bras on tend et on replie je change de positionnement si vous avez besoin de voir de face on tend et on revient détendez le cou on tend et on revient on tend rapprochez bien vos omoplates et on revient encore deux fois donc on sent bien le dos les épaules l'arrière des bras on reste et on rapproche les omoplates et on va faire une torsion on expire on inspire au centre on expire on inspire au centre pensez à Ujjayi si vous n'êtes pas à l'aise avec Ujjayi vous êtes tout seul chez vous donc on peut aussi faire les cheux comme vous préférez dernière fois on relâche on inspire on étire tout l'avant du tronc on étire tout l'avant du tronc et on expire on vient déposer tout l'avant du tronc sur les cuisses on relâche la tête on allonge les bras devant on croise à hauteur de ses poignets et on laisse la tête s'alourdir quelques soupirs sentez la respiration dans votre dos encore une grande respiration et puis on déroule on prend la bande et on va la placer derrière les pieds et on va faire quelques incurvations descendantes alors les pieds flexent les pieds sont un petit peu écartés on attrape la bande sans tirer à hauteur de la moitié de ses tibias on enroule les épaules on garde bien le coeur ouvert et on expire les bras sont détendus on rentre le coccyx on inspire on reste on rassemble bien les omoplates et on expire on remonte la colonne vertébrale en forme de C et quand les épaules sont à hauteur des hanches on pousse sur les os des faces pour redresser pour réactiver toute la colonne vertébrale on libère bien les épaules et on refait on expire on rentre le coccyx on arrondit le dos on descend on inspire on reste on ouvre le coeur et on expire on remonte en forme de C quand les épaules sont au-dessus des hanches on pousse les os des faces et on redresse encore deux fois pensez à pousser les pieds dans la bande dernière fois on pousse les pieds dans la bande on descend on roule bien le coccyx on inspire on ouvre le coeur et on expire on remonte on garde bien le nombril absorbé la taille d'une clémentine entre le menton et le sternum et quand les épaules sont au-dessus des hanches on se redresse on recule les mains on recule les mains et on va descendre complètement de la même façon on déroule on déroule on déroule on déroule on déroule on déroule on ajuste sa position évidemment si on a besoin pour avoir tout le corps sur le tapis et une fois qu'on a la tête posée on garde le pied droit dans la bande on plie la jambe gauche on allonge la jambe droite vers le plafond on attrape à peu près à hauteur de son genou on va ajuster selon selon son ressenti on pousse le pied dans la bande et prochaine expiration on va monter dans le pont donc on monte donc on résiste avec la bande donc les coudes restent au sol on inspire on reste on ouvre le coeur on pousse les épaules et on expire on redescend et encore on expire on pousse on inspire on reste et on expire on redescend encore deux fois on inspire on expire on inspire on reste on expire on descend prochaine fois on va rester en haut on expire on pousse donc vous poussez à la fois avec le pied dans la bande et à la fois avec le pied qui est au sol assurez-vous que les deux crêtes des hanches sont bien à la même hauteur et puis en gardant cette hauteur on va inspirer amener la jambe un peu plus vers soi et expirer on amène la jambe dans le prolongement de l'autre à la même hauteur les deux genoux se retrouvent à la même hauteur on inspire on revient le plus possible à la verticale et on inspire on inspire on ramène la jambe et on expire on amène les deux genoux à la même hauteur on fait encore trois fois encore deux fois dernière on revient en centre on pousse on inspire et on expire on redescend la jambe qui est au sol on l'allonge on imagine qu'on a le pied contre un mur et puis on va inspirer on descend la jambe et on expire on remonte on inspire on descend et on expire on remonte donc assurez-vous que vous avez toujours un léger espace sous la taille vous avez bien les trois os du bassin à la même hauteur donc l'os du pubis et les deux cras des hanches vous retrouvez bien le contact de la cage thoracique sur le tapis les omoplates sont rapprochées pour ouvrir le coeur et le visage est détendu et puis quatre derniers mouvements avec le pied flex ok on change de pied on place donc le pied gauche dans la bande on plie la jambe droite on amène la jambe gauche vers le plafond on réajuste donc on remonte les mains à peu près à hauteur de son genou après à vous de voir on pose les coudes et quand vous êtes prêt prochaine expiration on pousse le pied gauche dans la bande le pied droit dans le sol pour monter dans un joli pont on inspire on reste et on expire on redescend on expire on monte on inspire on reste et on expire on redescend la prochaine fois vous allez rester en hauteur donc poussez bien autant sur le pied qui est contre le tapis sur le tapis que de pousser le pied qui est dans la bande donc on garde bien les deux crêtes et hanches à la même hauteur on descend la jambe de façon à amener les deux genoux à la même hauteur et on ramène la jambe en gardant bien la neutralité du tronc on peut inspirer pour descendre la jambe expirer pour remonter ou le contraire détendez le cou deux derniers mouvements le dernier on reste ici on pousse on redescend tout doucement la jambe au sol on l'allonge s'il y a besoin quand je vous propose d'allonger la jambe qui est au sol si ça crée des tensions dans le bas du dos glissez un petit coussin sous le haut de la cuisse ça évite cette tension détendez bien les épaules et puis on inspire on descend et on expire on remonte pareil on peut inverser cette respiration ce qui est important c'est de se caler sur votre respiration bien pousser le pied dans la bande étendez l'espace entre les sourcils quatre derniers mouvements pied flex si vous aviez le pied pointé et bien le pied flex et bien vous le pointez pour faire l'autre position vérifiez le bassin les lombaires et puis dernier et on relâche vous amenez un genou sur le ventre et puis l'autre genou on place les mains par dessus on croise les doigts on fait des petits mouvements des soupirs et puis des cercles avec les genoux dans un sens puis dans l'autre ok vous attrapez derrière les genoux on va faire quelques roulades on étire les pieds en arrière sur l'inspiration donc là c'est important la respiration d'être calé sur j'inspire en arrière et j'expire vers l'avant j'inspire en arrière j'expire en avant et essayez quand vous revenez de ne pas poser les pieds sans poser les pieds deux dernières fois et on pose et on vient s'allonger sur le ventre dernier exercice sans la bande on pose le front dès que vous êtes installé vous choisissez pieds écartés un petit peu écartés vous placez le bassin de façon à bien sentir l'os du pubis pensez à plier votre tapis s'il y a besoin si le contact vous fait mal aspirez le nombril retrouvez votre ceinture imaginaire on enroule les épaules et puis on va étirer les bras en arrière on écarte bien les doigts des mains donc au maximum ouvert les deux mains évidemment les paumes de main vers le sol pour activer encore plus l'arrière des bras et pour créer plus d'espace à l'avant de vos épaules et puis on vérifie la ceinture et quand on est prêt on décolle une jambe et puis l'autre jambe on décolle les bras les mains et on tire les doigts vers les pieds et on respire détendez le visage la langue encore deux respirations et on relâche la joue droite posée sur le tapis on détend les pieds on laisse les talons s'ouvrir des grands soupirs une dernière respiration on repose le front on replace le bassin en position neutre on imagine qu'on veut glisser une feuille de papier sous le ventre on décolle une jambe l'autre jambe on étire les bras pensez à la respiration du jane et puis on amène les bras en cactus sur l'inspiration on étire les deux bras vers l'avant et sur l'expiration on ramène les coudes en arrière en position cactus et encore on inspire on allonge on expire position cactus pensez à votre ceinture encore trois fois étirez les pieds en arrière dernière fois et on repose la tête on glisse les mains à hauteur des côtes flottantes on se repose du sol et on amène les fesses sur les talons dans la posture de l'enfant on étire les bras loin devant et on fait des grands soupirs pas qu'un sourd et on les sum et on 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 Respirez profondément dans le dos. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, expirez 4. Encore deux respirations. Avant de dérouler le dos. Bien, et soit vous terminez ici, soit vous faites le Yin Yoga. Et vous venez vous allonger sur le dos. Merci.